Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Chapuis, bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, un club de foot infiltré par des islamistes. Les amateurs de l'anide en Seine-et-Marne étaient entraînés par deux hommes poursuivis dans une affaire terroriste. Le maire a obtenu leur suspension, enquête RTL dès le début de ce journal. La mort du chef suprême de la mafia, Toto Rina, l'un des parrains les plus cruels de ces 50 dernières années avec 87 ans. Dans ce journal, le Liban, Saad Hariri sera en France, demain reçu par Emmanuel Macron. Et puis l'Alsace qui se prépare à la ruée sur les sapins de Noël, ce sera un jour en France. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Ils sont radicalisés, poursuivis dans une affaire de terrorisme et ils avaient infiltré un club de football. Cela se passe à Lannis en Seine-et-Marne. La mosquée de la ville est l'une des premières à avoir été fermée après le 13 novembre. Elle abritait une filière de départ vers la Syrie. Deux hommes mis en examen dans ce dossier refont parler d'eux ces jours-ci. Le maire a découvert qu'ils étaient depuis quelque temps les entraîneurs de l'équipe amateur de football. Une stratégie méthodique d'infiltration. Enquête RTL, Raphaël Vantard. Malgré leur passif, malgré leur surveillance, malgré le poids des procédures qui pèsent sur les deux hommes, s'installent au club de l'US Lannis l'an dernier. Discrètement d'abord, ils commencent par investir les tribunes. Le club connaît bagarres, insultes, matchs arrêtés. Fort de leur réseau, fort de leur emprise, les deux hommes ramènent le calme. Puis, insidieusement, ils font pression sur le président Manuel pour prendre en main les deux équipes fagno. Une partie des joueurs, effectivement, m'ont demandé pour que je le prenne comme coach, comme entraîneur. C'était ça où une bonne partie des joueurs s'en allaient ailleurs. Donc, je l'ai pris aussi pour avoir la paix, parce que ça peut faire peur, ce genre de choses, effectivement. Au bout de quelques semaines, la mairie est alertée. Les deux hommes sont repérés autour des terrains de foot. Une prière sur le terrain aurait eu lieu lors d'un match à l'extérieur de Lannis. Le maire, Jean-Paul Michel, prend aujourd'hui les devants. Mais il dénonce un vide juridique. Rien dans les textes ne permet d'écarter des individus radicalisés de l'encadrement d'équipes de football. Aujourd'hui, il n'existe pas de moyen direct d'écarter les individus, d'entraîner un groupe, une équipe. Il y a réellement un vide juridique, un vide législatif sur ce sujet. Depuis que le club de foot de Lannis a écarté les deux hommes, l'un des deux a été incarcéré. Il ne remplissait pas ses obligations d'assignation administrative. Raphaël Vantard, le début aujourd'hui du procès d'Abdelhakim Descartes. Il y a quatre ans, il avait grièvement blessé un photographe à la rédaction de Libération. Il s'était rendu avant dans les locaux de BFM TV. Où il avait braqué un rédacteur en chef, il est jugé aux assises de Paris pour tentative d'assassinat. La fin ce soir de la conférence climat à Bonn. Les décisions sur l'application de l'accord de Paris sont renvoyées à l'année prochaine, fin 2018 en Pologne. A propos d'environnement, deux informations ce matin. D'abord la présentation spectaculaire cette nuit d'un semi-remorque de la marque Tesla, la société qui a révolutionné la voiture électrique. Le patron Elon Musk affirme que son nouveau camion peut faire 800 kilomètres sans avoir besoin d'être rechargé. La production commencera dans un an. Et puis la consternation des défenseurs des animaux. Les Etats-Unis ont réautorisé hier soir l'importation de trophées d'éléphants. La vente de cornes d'ivoire était interdite depuis plusieurs années sur le territoire américain. Interdiction levée donc hier par l'administration Trump. RTL matin, 7h03. La mort ce matin en prison du plus célèbre chef de la mafia italienne. Toto Rina était dans le coma depuis quelques jours, chef suprême de l'organisation. Il avait été capturé il y a près de 25 ans. Anne Lenir, vous êtes à Rome pour RTL. Toto Rina, c'est une très longue carrière criminelle et surtout une invraisemblable cruauté. Oui, Toto Rina, le corléone et avait pour surnom la belve, le fauve. Tant ce parrain de Cosa Nostra, la mafia sicilienne était cruelle. C'était un homme petit, costaud, au regard de glace inoubliable. Il avait une intelligence aussi redoutable pour ses ennemis que sa violence. Capturé en 1993, moins d'un an après les plus effroyables meurtres qu'il a commandités, ceux des juges anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, il était incarcéré dans un établissement de haute sécurité à Parme et gravement malade depuis plusieurs années. Mais selon le parquet national anti-mafia, Toto Rina gardait son pouvoir de chef malgré tout. Et c'est la raison pour laquelle les juges ont refusé il y a six mois de le placer aux arrêts domiciliaires pour qu'il meure chez lui en famille. Voilà, Toto Rina qui est donc mort en prison. Anne Lenira, Rome pour RTL. En Allemagne, toujours pas d'accord pour un nouveau gouvernement Merkel. Les trois partis qui discutent pour former une coalition s'étaient donnés jusqu'à minuit. Ils ont repoussé l'échéance. Les négociations reprendront tout à l'heure. Le premier ministre libanais démissionnaire sera normalement demain à Paris. Saad Hariri va être reçu par Emmanuel Macron. Brice du génie, après deux longues semaines de confusion, il va enfin pouvoir quitter l'Arabie Saoudite. Oui, pour la première fois, il y a une certitude. Saad Hariri sera libre de ses mouvements pour venir en France et il sera reçu par celui qui lui offre cette porte de sortie, Emmanuel Macron. La réception à l'Elysée a été annoncée à l'issue de la visite du ministre français des Affaires étrangères en Arabie Saoudite. Jean-Yves Le Drian a passé une heure et demie en tête à tête avec le prince saoudien Mohamed Ben Salman pour tenter de débloquer la situation. Au cœur de leur discussion, le cas Saad Hariri, mais plus largement l'influence des Iraniens au Liban et l'inquiétude des Saoudiens face à la montée en puissance de Téhéran dans la région, enjeu majeur dans la crise qui occupe actuellement la diplomatie française. L'arrivée en France de Saad Hariri met fin au blocage et devrait permettre quelques jours de calme afin d'envisager les options politiques de son retour au Liban. Une mission difficile, presque impossible dans un pays et une région aux intérêts très divergents. A défaut de solutions, le séjour de Saad Hariri en France pourrait être plus long que les quelques jours annoncés. Brice du génie au Zimbabwe, Robert Mugabe, 93 ans, refuse de quitter le pouvoir. Le vieux dictateur a rencontré hier les militaires qui l'ont placé en résidence surveillée depuis leur coup de force d'avant-hier. RTL Matin, 7h06. La justice a donc rejeté hier le recours de Marcel Campion. Le forain contestait la suppression du marché de Noël sur les Champs-Elysées. Il souhaite maintenant porter l'affaire devant le Conseil d'État. Une lourde peine requise à l'encontre de Mathieu Gallet. Le parquet de Créteil réclame 18 mois de prison avec sursis contre l'actuel patron de Radio France. Il est soupçonné de favoritisme au bénéfice de plusieurs sociétés de conseils lorsqu'il dirigeait l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Faible mobilisation hier pour la dernière manifestation contre les ordonnances sur le travail. 80 000 personnes dans toute la France. Alors Emmanuel Macron a-t-il fait taire la rue ? Ce sera le thème de notre grand débat du vendredi à 8h20 avec Anna Duhamel et Nicolas Domenac. Les manifestants qui étaient peu nombreux pourront toujours se consoler avec le flop d'audience de La République En Marche. Le débat entre les quatre prétendants à la direction du mouvement a réuni 280 téléspectateurs. Au plus fort de sa diffusion hier sur Internet, la désignation de Christophe Castaner demain à Lyon ne fait plus guère de doute. La question qui fâche à présent, qui fâche à présent, deux points, un séjour chez les grands-parents serait-il mauvais pour la santé de nos enfants ? Mais oui, des scientifiques écossais se sont penchés sur ce sujet très sérieux. Leurs conclusions sont formelles. Trop de friandises, pas assez de sport. Les grands-parents sont un peu trop laxistes et chez eux, les vacances ressemblent trop à une parenthèse enchantée. Cela dit, pas de quoi s'alarmer selon ces familles normandes que vous avez rencontrées pour RTL, Julien Caillard. Oui, les parents ne sont pas dupes. Avec les mamies, les papys, c'est la fête. Chez les grands-parents, les enfants font à peu près ce qu'ils veulent et d'abord à table. C'est vrai qu'ils leur cèdent beaucoup. Ils font ce que nous, on ne ferait pas. C'est-à-dire ? Des nuggets, des frites, des hamburgers. Des bonbons ? Oui, les bonbons aussi. Résultat, des repas pas toujours équilibrés, souvent trop riches, même les enfants comme Margot en sont conscients. Par exemple, avec papa et maman, on n'a pas le droit de manger de beurre avec le saucisson. Et chez papy et mamie ? Oui, il y a le droit. Ça, c'est bon pour la santé ? Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Et c'est bien ça le problème. Trop d'excès, trop de friandises aussi, ce que reconnaît cette mamie. On les prend pas dans les vacances, ils viennent à la maison, puis ça fait bien que chez mamie, on a quand même des bonbons, on a quand même des chocolats, des gâteaux qu'ils aiment bien. Mon petit-fils aime bien le chocolat blanc, donc dès qu'il arrive, il a son petit paquet de bonbons et puis c'est le chocolat blanc. C'est bon pour la santé, ça ? Ça fait pas de tort. Bon, c'est ça, les grands-parents. Oui, c'est ça, les grands-parents passent sur d'ailleurs que beaucoup soient prêts à faire preuve d'un peu plus de mesures avec les petits-enfants. Non, il faut pas, non. Julien Caillard en Normandie pour RTL. Et nous partons comme promis maintenant pour l'Alsace, le berceau historique du sapin de Noël. C'est là que l'on retrouve les premières traces écrites de cette tradition qui remonte au XVIe siècle. Et c'est là aussi, tout naturellement, qu'on se prépare activement ces jours-ci au grand rush de ces prochaines semaines. L'exemple à Bourg-Bruche dans le Barin, RTL, un jour en France avec Yannick Holland. Depuis le début du mois, Christian Leuve ne peut pas vraiment quitter sa tronçonneuse. Dans sa sapinière, les commandes n'arrêtent pas de tomber pour Noël. 1 de 4 mètres et 5 de 2 mètres. Oui, ça c'est 1 de 4 mètres. Voilà, il est vert foncé, pas hyper touffu. Avec ça, ils vont être trop contents. Traditionnellement, ce sont d'abord les communes qui commandent bien à l'avance jusqu'à 12 mètres de haut, puis les associations entre 3 et 4 mètres. Et puis, à partir de fin novembre, les particuliers jusqu'à la dernière seconde. L'année dernière, j'ai fait jusqu'au 23 à midi. Et il y a des années, il y a déjà des personnes qui ont pris jusqu'au 24 à 17 heures. Et la star de Noël, c'est le sapin Nordman. Il a cette forme généreuse. Eh bien, on ne le retrouve dans aucune autre espèce. Maintenant, il y a des nostalgiques du sapin Noël d'antan qui sent bon. Eh bien, cet arbre-là, donc, il va perdre des aiguilles, mais il y a des personnes, ils ne veulent que ça, mais on en trouve difficilement. Alors, j'ai un remplacement d'une espèce qui vient du Canada. C'est le géant de Vancouver. Je vais vous le faire sentir. Il sent vraiment la forêt dans le salon. Et pour encore un peu plus de féerie, Christian Leuve ouvre désormais sa sapinière aux familles qui peuvent ainsi venir choisir et scier elles-mêmes leur sapin de Noël. RTL, un jour en France avec Yann Nicolland. Le football et la Ligue 1 qui reprend ses droits ce soir. Avec deux rencontres. À 19h d'abord, Lille reçoit Saint-Etienne, les verts dont l'entraîneur Oscar Garcia a démissionné cette semaine. Et puis, à 20h45, Amiens accueille l'AS Monaco. Ce sera au stade de la Licorne. Première rencontre depuis la chute d'une barrière fin septembre. Un incident qui avait fait 29 blessés. RTL, soir de Ligue 1, bien entendu, de 20h à 23h. Ce soir, sur notre antenne, c'était le journal de Jérôme Chapuis. RTL, il est 7h10. Yves, aujourd'hui vendredi, les courses sont en nocturne et à Vincennes. Caroline, nous allons retrouver tout de suite les pronostics de Bernard Glasse. Bonjour Bernard. Bonjour Yves, bonjour à tous. du Cheval de Paris avec 18 partants derrière l'autostart. Voici mon prono. Vissizit le 2, Bebop Mélois l'AS, Stay Alert le 4, Sébela Park le 13 et Matt Brown le 8, Bebop Offord le 3, Barriane James le 7 et Global Response le 14. Vissizit est une Suédoise qui va se plaire sur le tracé. Bien engagée, bien entraînée, c'est ma favorite. La dernière minute est Bebop Mélois qui vient d'effectuer trois courses sages de rentrée et qui est cette fois déferée les quatre pieds. Donc le 2 est là sans bonne priorité je pense dans cette deuxième épreuve de la soirée. Merci beaucoup Bernard. Bonne chance à tous. Pour les pronostics, les indiscrétions, les résultats 3210 ou notre site onrefaitlescourses.fr. Modifier l'ADN d'un patient pour y insérer un gène correcteur et vaincre la maladie. Je ne vous lis pas le scénario d'un livre de science-fiction, c'est ce qui vient d'être réussi dans un hôpital de Californie. Une première que nous explique le généticien Axel Kahn dans quelques instants. Il nous rejoint dans ce studio. Auparavant, la politique Alba Emmanuel Valls a donc choisi son camp. Emmanuel Valls en mode combat contre le fondamentalisme pour la laïcité. A tout de suite. RTL 7h12 RTL matin Yves Calvi 7h14 Bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Valls en mode combat il aime ça d'ailleurs. L'ancien Premier ministre est au cœur de la polémique qui oppose Mediapart à Charlie Hebdo. Mediapart qui accuse Charlie de faire campagne contre les musulmans et Charlie qui rétorque que ses propos sont un appel au meurtre. Dans cette guerre des gauches Emmanuel Valls a pris le parti de Charlie. Et le moins qu'on puisse dire c'est que Emmanuel Valls ne mâche pas ses mots. Il va trop loin selon vous Alba. Emmanuel Valls va toujours très loin dès lors que l'on s'attaque à la laïcité, dès lors qu'on laisse la porte ouverte à l'islamisme radical. Alors c'est vrai que ses propos, ses paroles sont brutales. Quand il dit qu'il veut faire rendre gorge à Edouard Plenel et à Mediapart, c'est féroce, c'est sanglant. Mais c'est viscéral chez lui. Il le dit encore ce matin dans le journal Le Parisien, ce n'est pas de la virulence, c'est un combat vital. Sur les valeurs, il a toujours été intraitable jusqu'au boutiste. Et il ne surjoue pas, ce n'est pas un rôle de composition. Souvenez-vous de son combat contre Dieudonné. Il voulait dissoudre Dieudonné comme il veut aujourd'hui d'ailleurs dissoudre Plenel. Il le dit, je veux l'écarter du débat public. Et souvenez-vous aussi, il y a quelques semaines de sa prise de bec avec Jean-Luc Mélenchon, l'un traitant l'autre de nazi, l'autre accusant l'un d'islamo-gauchiste. Ses détracteurs disent qu'il hystérise le débat. Il mène une guerre en fait, Manuel Valls. Il l'a mené avant, mais plus encore depuis les attentats. Au plus fort de la crise, au moment des attaques terroristes, c'est lui au gouvernement qui avait incarné le plus fort la sécurité, l'autorité, la fermeté. Et il appelle d'ailleurs le président Macron à parler fort sur ces sujets. Il considère aujourd'hui, Manuel Valls, qu'il faut continuer à s'acharner, à combattre toute forme de complaisance à l'égard du communautarisme, de l'islamisme, de l'antisémitisme, à l'égard de tout accommodement, ne rien laisser passer, ne pas avoir peur de dire les choses, au risque d'apparaître brutal. Alors, est-ce que ça ne risque pas justement, en tout cas, au minimum, de le marginaliser ? Écoutez, lui ne le croit pas en tout cas. Il a même confié à des journalistes du Monde qu'il se verrait bien revenir au gouvernement. Ça, vous voyez, c'est son côté sarko. Il ne peut se résigner à n'être plus rien parce qu'il pense qu'il peut être utile. Et d'une certaine manière, cette guerre qu'il mène, aucun autre à La République En Marche ne la mène, même s'il n'est qu'apparenté au parti d'Emmanuel Macron. Cela lui permet alors, oui, de retrouver de l'audience. Il occupe un espace. Dans la gauche, dite modérée, il existe comme le seul artilleur du fondamentalisme. Emmanuel Vaz, vous savez qu'il n'est pas fait pour les temps calmes. Imagine sans doute qu'un jour, le président aura besoin de lui, de ce qu'il incarne, cette autorité, cette fermeté, cette intransigeance. Bon, je peux vous dire que ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Alba Ventura pour l'édito politique d'Artel Matin. Puis je vous rappelle qu'à 7h45, Elisabeth Martichoux reçoit ce matin Gabriel Attal, député La République En Marche des Hauts-de-Seine, la démocratie interne chez les marcheurs, les manifs, bref, l'actualité politique avec un député de 28 ans. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL, 7h16, Yves Calvi. C'est une première mondiale. Lundi, des médecins de l'hôpital d'Auckland en Californie ont directement corrigé l'ADN d'un patient en y insérant un gène correcteur. Nous allons vous expliquer cette performance et ce qu'elle peut changer ou non à l'avenir avec notre généticien de référence. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Axel Kahn. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes généticien, ancien membre du comité d'éthique. Je mentionne avec plaisir votre dernier livre, Jean, un homme hors du temps aux éditions Stock. Expliquez-nous d'abord ce qu'ils ont fait. Ils découpent l'ADN du patient, c'est ça ? Pas tout à fait. Ce qu'il y a de tout à fait nouveau, c'est qu'ils arrivent à réécrire un gène défectueux mais non pas en prélevant des cellules sur le malade en les corrigeant et en les réinjectant. directement chez le malade. Donc, il y a une astuce et cette astuce est liée à un nouvel outil que l'on appelle, c'est un nom un peu barbare, les méganucléases. Les méganucléases sont des ciseaux magiques qui permettent de couper l'ADN en des endroits très précis là où on veut. On en connaît une qui a beaucoup le vent en poupe aujourd'hui, qui est CRISPR-Cas9. On en a parlé beaucoup mais enfin ça, c'est pas ça. C'est un autre ciseau. Ça coupe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oui, j'allais vous dire comment ça marche. Oui, c'est facile, vous allez comprendre, Yves Calvi. Ils ont pris le gène qui marche. Le malade a une maladie de inter. La maladie de inter est une maladie qui est liée à la non-dégradation d'une substance, les mucopolysaccharides. Ils s'accumulent dans des petits sacs qui normalement doivent les dégrader. Mais il y a une enzyme qui dégrade, une enzyme gloutone, qui n'est pas là parce que le gène, il est muté. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont pris le gène qui va commander la synthèse de l'enzyme normal et avec des ciseaux magiques, ils vont, à l'aide d'un virus qui s'appelle AAV, ils vont l'injecter pendant trois heures dans une perfusion de telle sorte qu'il a se collé directement juste à côté d'un moteur très puissant dans le foie qui est le moteur qui est responsable de la synthèse de l'albumine. L'albumine, c'est une des protéines les plus abondantes. Donc, ce moteur, il marche très, très bien. Et l'idée, c'est qu'en prenant ce moteur de l'albumine, ils vont également arriver à synthétiser l'enzyme et ça, ça pourrait être correcteur. Et tout cela avec une simple perfusion ? Pour le patient. Voilà, pour le patient, il s'agit d'une perfusion de trois heures. On perfuse des milliards de particules virales mais dans ces virus, les gènes qui rendent un peu malade des fois ont été remplacés par le gène correcteur que l'on va mettre donc sous le contrôle de ce moteur ultra puissant. Alors, pardonnez-moi mais une fois qu'on injecte ce gène, est-ce qu'il est trop tard pour faire marche arrière ? Vous comprenez ma question ? Est-ce que potentiellement il y a d'autres dangers, d'autres difficultés ? Oui, naturellement, vous savez, c'est une vraie première. Et donc, il y a toujours des risques. C'est encore une phase expérimentale. On ne va pas vous dire que c'est un traitement qui est totalement avéré dans ses résultats. A vos yeux, est-ce qu'il y a des problèmes éthiques ? On touche à l'ADN, c'est-à-dire, vous savez, c'est souvent apolémique et on se dit c'est notre empreinte en tant qu'être humain. Alors, est-ce que vous comprenez qu'on s'interroge et a-t-on raison de le faire ? Oui, alors, il y a deux problèmes tout à fait différents. Il y a la modification de l'ADN, on va dire, dans l'embryon, dans les cellules qui vont donner l'embryon, ce qu'on appelle la thérapie génique germinale. Elle, elle pose beaucoup de difficultés, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit d'utiliser un nouveau médicament qui est de l'ADN. Moi, j'ai écrit il y a 15 ans un livre qui s'appelle l'ADN médicament. J'avais d'ailleurs prévu déjà des stratégies un peu comme celle-là mais il n'y avait pas les méganucléases de mon temps donc c'était moins facile. Enfin, j'avais prévu à peu près cela pour ce type de maladie et donc, ici, c'est un problème si vous voulez d'une première et donc, en effet, la première, elle peut marcher, elle peut ne pas marcher, elle peut comporter des risques, il faut évaluer. On espère une vraie raison. Alors, on espère, on va dire, je n'irai pas jusque-là, on espère une amélioration. Quel est le problème ? Le traitement aujourd'hui de cette maladie consiste à faire des perfusions de l'enzyme qu'on fabrique par génie génétique, etc. Ça coûte la peau des fesses. Ça coûte extraordinairement cher et puis, c'est extrêmement compliqué puis à la fin, ça finit par moins bien marcher. Donc, l'idée, c'est de commander au foie grâce à ce moteur très puissant de fabriquer assez d'enzyme pour éviter d'avoir à perfuser à ce malade de l'enzyme. C'est ça l'idée. Alors, maintenant, il faut savoir si le foie va en synthétiser assez. On va voir. Rendez-vous très bientôt pour suivre les suites de cette intervention absolument passionnante. Merci Axel Kahn. Je rappelle votre dernier livre Jean, un homme hors du temps aux éditions Stock. On retrouve votre passion et votre capacité à expliquer et cet homme est tout simplement votre père, philosophe et poète. Bonne journée à vous. Au revoir Yves Calvi. Yves Calvi, RTL Matin Pour répondre à toutes vos questions. RTL 7h20 Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. De quoi parlons-nous ce matin ? Sortez votre dictionnaire Yves. Avec plaisir, à tout de suite. RTL Matin Les inattendus de Cyprien Sini A 7h23, nous vous écoutons. Alors Yves, comme ça, au déboté, si je vous demande quel est le mot le plus long de la langue française, vous le connaissez ? Anticonstitutionnellement. Bravo, exactement. Deuxaine, deux ailes, 25 lettres. C'est ce que l'on a tous appris à l'école pendant des générations. Anticonstitutionnellement, contraire aux règles de la Constitution. C'est le graal absolu dans une partie de Scrabble endiablé au coin du feu en passant par la case mot-compte-triple. Sauf que voilà, ce n'est plus anticonstitutionnellement. Non, un débat. Que dis-je ? Un débat, une querelle s'est immiscée sur les réseaux sociaux car l'Académie française aurait détrôné anticonstitutionnellement 25 lettres en validant le mot intergouvernementalisation qui, avec son S à la fin, en compte 27. Oui, les intergouvernementalisations qui désignent des choses communes à plusieurs gouvernements seraient donc devenus officiellement le mot le plus long de la langue française. Et je précise officiellement car il existe en fait de nombreux mots comptant plus de lettres en français mais plus que des mots, ce sont des termes scientifiques et techniques désignant des molécules, des phobies ou des examens médicaux comme une oesophago-gastro-duodénoscopie mais ce n'est pas considéré comme du français courant donc désormais désignons intergouvernementalisation et le mettons-le sur le trône même si celui-là non plus c'est pas dit qu'on l'utilise tous les jours en fait. Vous l'avez répété ? Alors je vais essayer de le faire intergouvernementalisation avec un S anticonstitutionnellement. Mais c'est pas 26 lettres anticonstitutionnellement on va compter. 25, je vérifiais. Ah oui c'est vrai ? Vous imaginez, il est extrêmement rigoureux ce signe. Mais il pourrait faire partie des grosses têtes ? Evidemment, c'en est une. On va en parler à Laurent Requier. 16h-18h tous les jours sur RTL. Attachez vos ceintures on décolle avec notre steward préféré Jean-Phi et ses aventures. Vous avez déjà été détourné au niveau des destinations monsieur Janssen ? Dérouté, pas détourné parce que détourné ça serait un détournement. Mais non, on a été dérouté parce qu'on avait un problème médical à bord donc on va se poser sur le premier aéroport. C'était quoi le problème médical ? Une crise cardiaque. Ça m'est arrivé moi. Nous on était là on faisait avec le défibrillateur et puis machin. Alors ce qui est marrant c'est qu'on nous apprend de se servir de défibrillateur en cas de problème comme ça. Sauf qu'on nous dit qu'il faut isoler le patient et le mettre à un endroit où il n'y a pas de fer tout ça machin. J'ai déjà vu un avion il y a du fer partout tout ça. Parce que du coup t'emmènes le corps comme ça pour le défibriller mais il y a des barres en fer partout alors tu défibrilles et puis tu dis j'ai électrocuté tout le premier rang. Rendez-vous tout à l'heure à 16h30. RTL Matin Et ça continue encore et encore Oui Boda ? Oui c'est ça exactement ça continue vous avez raison en fait on est pourtant dans des conditions anticycloniques donc situation un petit peu bloquée et on retrouve un peu les mêmes ingrédients c'est que malheureusement même s'il y a un anticyclone au mois de novembre ça peut quand même donner de la grisaille dans la moitié nord on se l'est rendu compte hier on s'en rendra compte encore aujourd'hui avec un réveil plutôt brumeux avec de la grisaille et parfois même un petit peu de bruit il y en a là au nord de la Seine ou encore dans le nord-est les brouillards sont nombreux à Clermont-Ferrand à Auxerre à Laval à Charleville-Mézières à Angers à Quimper ou encore dans le département de l'Orne des brouillards qui vont finir quand même par se dissiper en revanche A partir de quelle heure ? Ils vont se dissiper à partir de midi Non je vous teste vous savez de temps en haut de Provency vous savez bien pas ça met beaucoup de temps à se lever les brouillards à cette époque donc plutôt vers aux alentours de midi ou pas avant et puis en cours d'après-midi quand même ces brouillards vont finir par se lever mais il restera beaucoup de nuages dans la moitié nord c'est un peu comme hier c'est toujours à peu près la même limite c'est en gros la Rochelle la vallée de la Saône on remonte vers Besançon au sud de cette limite on aura un temps sec et très ensoleillé avec le retour d'un petit peu de Mistral et de Tramontal autour du golfe du Lyon et puis au nord de cette limite et bien ça restera très nuageux alors avec vous avez demandé une petite surprise oui dans l'extrême nord du côté du nord Pas-de-Calais il y aura peut-être quelques belles éclaircies en cours d'après-midi donc là amélioration par rapport à ce matin vous voyez je cherche quand même c'est agréable pour nos camarades du nord de la France ça nous met de bonne humeur exactement on retrouvera du soleil cet après-midi tout ça avec des températures très fraîches oui oui juste un peu les températures parce qu'il y a encore des gelées fréquentes ce matin et puis cet après-midi 6 à 8 degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est 10 à 11 ou 13 degrés à peu près dans les autres régions et un peu plus de 15 degrés quand même près de la Méditerranée RTL il est 7h30 RTL matin Yves Calvi 7h30 Tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 17 novembre bonjour Isabelle bonjour Yves bonjour à tous et bonjour les vaches bonjour à une vache en particulier hôte qui sera la prochaine égérie du salon de l'agriculture c'est une eau braque couleur fromant qui a grandi sur les hauts plateaux de l'Aveyron une vache bien née elle est la fille de Bijoux un taureau qui a fini deuxième du concours général agricole en 2010 bref hôte et de la hôte et c'est un sacré c'est une sacrée personnalité à en croire son éleveur Thibaut Dijol c'est une vache qui est très curieuse qui est vraiment très très expressive quand on la regarde dans les yeux on comprend ce qu'elle veut elle nous parlerait presque c'est vrai quand on a l'habitude de la côtoyer tous les jours le photographe pourrait en témoigner quand on a fait la séance photo ça a été des moments magiques il lui faisait un petit peu tourner la tête elle tournait la tête il aurait dit presque comme un humain c'est pas qu'elle a de la prétention mais elle est fière de son avenir ça fait une paire d'années qu'elle commence à sortir du troupeau et vraiment aujourd'hui elle est vraiment au-dessus on voit qu'elle prend elle n'est pas prétentieuse elle est juste fière juste fière Thibaut Dijol au micro RTL de Jacques Serret rendez-vous donc le 24 février au salon de l'agriculture autre troupeau beaucoup moins bucolique les gangs de motards dans le viseur de la PJ évidemment ce n'est pas la priorité dans la lutte contre le crime organisé le trafic de drogue reste le problème numéro 1 mais tout de même Olivier Bois la police judiciaire s'inquiète de plus en plus de ces groupes venus des Etats-Unis qui colonisent l'Europe et qui souvent se font la guerre oui parce qu'il y a de plus en plus de gangs de motards en France et entre les Hells Angels les Bandidos les Mongols MC il y a eu l'année dernière plusieurs affaires de règlement de compte résultat alors que jusqu'à maintenant on voyait essentiellement le folklore la dégaine les Harley Davidson des Hells Angels et bien de plus en plus c'est ce qui est dit dans le rapport la police judiciaire perçoit de vrais enjeux financiers la mode des tatouages par exemple ça n'a l'air de rien mais il y a un vrai engouement en France et c'est beaucoup un business qui est tenu par des motards ce qui peut faire une source de revenus mais surtout un moyen efficace de blanchières de l'argent sale attention donc à ne pas sous-estimer le phénomène en Belgique en Allemagne aux Pays-Bas les gangs de bikers sont devenus tellement puissants tellement violents qu'ils sont aujourd'hui considérés comme une cible prioritaire en matière de lutte contre le crime organisé Olivier Bois il avait semé la panique dans les locaux de BFM TV puis à Libération Abdelhakim Descartes est jugé à partir d'aujourd'hui pour tentative d'assassinat c'était il y a 4 ans un assistant photographe de Libé avait été grièvement blessé Descartes est décrit comme un opposant au libéralisme rien à voir a priori avec le djihad et puis pas de prière de rue aujourd'hui à Clichy dans les Hauts-de-Seine cela fait des mois que ça dure hier le préfet a dit stop le rassemblement du vendredi devant l'hôtel de ville est interdit le maire a proposé une nouvelle salle aux fidèles musulmans l'hôpital de Bastia est à bout de force au propre comme au figuré l'établissement a une dette de 50 millions d'euros ses fournisseurs n'acceptent plus de commandes 3 blocs sur 5 ont dû être fermés cet été pour vétuster cette infirmière avait entamé une grève de la fin il y a deux semaines elles ont dû renoncer les unes après les autres trop faibles pour travailler Josette Risterucci elle continue elle était l'invité des petits matins d'RTL ce bâtiment a été vétuste très vite et a eu besoin de se remettre aux normes le bloc opératoire faisait partie de ces projets il aurait dû être fini depuis plus de 10 ans il manque essentiellement ce que l'on appelle le consommable pour la pharmacie pour le bloc opératoire nous sommes arrivés effectivement à avoir des ruptures dans les services d'antalgiques d'antibiotiques de pansements le personnel au quotidien se démène soit pour se dépanner d'un service à un autre soit ce qui est plus grave de jongler avec des fournisseurs qui ne sont pas payés pour avoir des livraisons Josette de l'hôpital de Bastia avec Julien Cellier le trafic sera très perturbé aujourd'hui dans les transports en commun marseillais un salarié qui avait provoqué un accident grave cet été a été licencié ses collègues sont en grève RTL matin 7h34 escale parisienne pour Saad Hariri sur la route d'une sortie de crise au Liban le premier ministre libanais se trouve toujours en Arabie Saoudite c'est de là qu'il a annoncé sa démission il y a près de deux semaines sans qu'on sache très bien quelle était sa liberté de mouvement Emmanuel Macron l'a invité en France il est attendu demain à Paris officiellement son séjour ne doit durer que quelques jours avant un retour à Beyrouth Beyrouth où les Libanais l'attendent avec impatience c'est un homme très bien nous voulons qu'il revienne et qu'il n'écoute personne et c'est tout je pense qu'Hariri va rentrer il n'y a pas de meilleur dirigeant pour le pays Macron joue un rôle d'intermédiaire et nous voyons d'un bon oeil l'intervention directe de la France pour trouver une solution à cette crise politique des Libanais au micro-RTL de Sunivarose le parrain est mort Toto Rina l'ancien chef suprême de la mafia sicilienne vient de succomber à un cancer il avait 87 ans le patron de Cosa Nostra aurait commandité plus de 150 meurtres il purgeait 26 peines de prison à vie il faut dire qu'à son procès en mai 95 sa défense n'avait pas vraiment convaincu Monsieur l'avocat je n'ai jamais fréquenté d'associations criminelles je ne connais pas non la question c'est avez-vous entendu parler de Cosa Nostra ? ah excusez-moi non jamais entendu parler non non une étrange défense de Toto Rina le foot les joueurs d'Amiens retrouvent ce soir le stade de la licorne face à Monaco il y a un mois et demi une barrière s'était effondrée lors d'un match contre Lille faisant 29 blessés une information judiciaire est ouverte pour blessure involontaire aucune mise en examen pour l'instant des travaux de mise en conformité ont été réalisés le club peut donc retrouver sa pelouse il était l'un des derniers monstres sacrés du théâtre français Robert Hirsch s'est éteint hier à l'âge de 92 ans en 70 ans de carrière dont 25 ans à la comédie française cet ancien danseur avait tout joué de la comédie au drame en passant par le boulevard il était sur Seine-Héliane encore lui qui détestait le mot retraite on continue tant qu'on peut continuer c'est une sorte de santé le théâtre de joie de vivre d'envie quand on n'a plus envie il ne faut plus faire de théâtre je suis seul moi depuis le famille je suis seul ma compagnie ma joie mon amour c'est le théâtre quoi je suis croyant je crois oui je crois qu'il y a quelque chose après je ne sais pas quoi je ne peux pas dire mais je ne pense pas que ça se termine comme ça il y a forcément quelque chose Robert Hirsch avec Monique Younes et pour terminer et pour terminer la belle et la bête non ? vous ne voulez pas ? la belle et la bête c'est le thème un peu étrange qu'a choisi Serena Williams pour son mariage célébré en toute discrétion hier à la Nouvelle Orléans la star du tennis 36 ans a épousé l'homme d'affaires Alexis Ohanian 34 ans leur petite fille est née le 1er septembre parmi les invités de cette cérémonie très privée Beyoncé, Kim Kardashian ou encore la papesse de la mode Anna Wintour mais je n'ai toujours pas compris pourquoi c'était la belle et la bête mais elle c'est la belle c'est son mari qui doit être content il n'est pas allé je vais vous mettre d'accord c'était le tout info avec Isabelle Choquet et on vous retrouve à 8h40 avec plaisir à tout à l'heure ce sera la revue de presse RTL matin 7h37 Yves Calvi bonjour François Langlais bonjour Yves bonjour à tous François ce matin vous êtes allé dépoussiérer un vieux disque vinyle exactement mon cher Yves et ça va vous rappeler quelque chose j'imagine oh non c'était les Pierre Bachelet ben oui 5 ans après l'élection de François Mitterrand ça date pas d'hier c'était en 1982 alors figurez-vous que l'INSEE vient de publier une étude sur la transformation des emplois français sur les 30 dernières années on va se rendre compte que la France de 1982 c'était un tout autre monde on se retrouve dans un instant avec François Langlais à tout de suite 7h40 7h40 Langlaisco avec vous François Langlais bonjour à tous les emplois en France se sont profondément transformés en 30 ans c'est ce qu'on apprend dans une étude passionnante de l'INSEE que vous avez lu pour nous oui l'INSEE compare la France de 1982 avec celle de 2014 au travers des recensements qui se sont déroulés sur la période et c'est une double révolution qui s'est produite avec tout d'abord l'explosion du nombre de cadres et de professions intellectuelles supérieures avec 2,7 millions de postes de travail en plus par rapport à 1982 leur part dans la population a doublé elle est passée de 8,7% à 17,5% du total l'autre évolution c'est la forte croissance au sein des emplois non qualifiés des employés au détriment des ouvriers les employés non qualifiés sont 1,5 million de plus qu'il y a 30 ans leur part est passée d'un peu plus de 8% à 13% de la population active mais est-ce que ça veut dire d'une certaine façon qu'il n'y a plus d'ouvriers en France ? oui c'est une espèce professionnelle en voie de disparition en particulier les ouvriers non qualifiés qu'on ne trouve plus guère que dans l'industrie agroalimentaire généralement loin des villes dans l'agriculture et dans les régions viticoles comme la Champagne ou le Médoc où ils comptent encore pour un quart de l'emploi local ils étaient très nombreux naguères dans les villes là où étaient les usines en fait mais les prolétaires ont disparu alors ? on ne peut pas dire ça le prolétariat des temps modernes ce sont les petits métiers de service dans l'aide à domicile le ménage la grande distribution puis le commerce métiers qui eux ont prospéré en fait notre économie crée des emplois aux deux extrémités de l'échelle des qualifications tout en haut et tout en bas alors qu'est-ce que ça dit de l'évolution de l'économie française sur ces 30 dernières années ? d'abord que nous avons effectué une montée en gamme avec l'essor des fonctions de cadre dans la recherche la gestion la finance et puis les fonctions d'enseignant montée en gamme de l'économie puisque nous produisons des biens et des services plus sophistiqués qu'en 1982 et montée en gamme du capital humain avec des jeunes bien mieux formés qu'à l'époque et puis davantage aptes à occuper ces métiers qualifiés ensuite l'effondrement de la production industrielle l'industrie perd au total près de 3 millions d'emplois sur la période à l'inverse il y a un secteur qui a gagné considérablement c'est l'administration et la santé plus 2,7 millions d'emplois ce qui traduit la très forte croissance du nombre de fonctionnaires sur la période étudiée les emplois ont-ils changé de région en 30 ans ? ah oui là encore évolution très importante les régions industrielles traditionnelles se sont effondrées c'est le nord c'est l'est le littoral atlantique a gagné et plus encore la région parisienne ces dernières années ont consacré le triomphe de l'île de France en termes de poids dans l'économie nationale et c'est particulièrement vrai pour les emplois très qualifiés les cadres et les professions intellectuelles comptent pour 30% des emplois en région parisienne contre 16% seulement en Auvergne-Rhône-Alpes en Provence-Côte d'Azur et en Occitanie et 11% à La Réunion en Martinique à la Guadeloupe et en Corse à Paris même ces emplois qualifiés pèsent pour 35% des postes de travail contre 21% à Marseille par exemple et 17% à Nice c'est passionnant géographie et sociologie de l'emploi en France avec l'INSEE et François Langlais pour Langlais Co tous les jours sur RTL RTL Matin 7h43 FK Le Vie Bonjour Elisabeth Martichoux Bonjour Yves Bonjour à tous Vous recevez ce matin Gabriel Attal député La République En Marche du département des Hauts-de-Seine Un jeune fantassin posté en défense du gouvernement et du président il plaidera le plan étudiant au Parlement et votera demain à main levée pour Christophe Castaner à la tête d'En Marche adepte zélé de la langue de bois comme dans l'ancien monde ou pas ? Pas du tout Il a déjà un avis alors bonne fête Elisabeth et on vous retrouve tous les deux dans quelques instants mais oui c'est la Sainte Elisabeth l'interview est à suivre en vidéo sur RTL.fr 7h44 Première radio de France RTL Matin Yves Calvi 7h46 excellente journée à vous tous qui nous écoutez Elisabeth Martichoux vous recevez Gabriel Attal député La République En Marche des Hauts-de-Seine Bonjour à vous Gabriel Attal et merci d'être dans ce studio d'RTL donc vous êtes député en effet 28 ans vous êtes jeune pour autant vous ne découvrez pas la politique puisque vous avez travaillé 4 ans au cabinet de Marisol Touraine dont vous étiez le conseiller parlementaire vous êtes déjà un pro de la profession presque on peut dire à l'Assemblée nationale vous feriez volontiers un deuxième mandat ou pas ? Je ne me pose pas encore cette question j'ai 28 ans vous l'avez dit c'est mon premier mandat ce que je veux déjà c'est réussir ce premier mandat je ne me pose pas encore ces questions-là Vous êtes prudent vous avez raison de ne rien dire les archives sonores sont parfois indoutables C'est vrai que vous avez regardé le débat hier entre Christophe Castaner seul candidat à la tête de La République En Marche et des marcheurs qui présentent des alternatives Alors non puisque j'étais dans l'hémicycle d'ailleurs Christophe Castaner ne participait pas au débat puisque c'était un débat entre les listes candidats Mais il y assistait Vous n'étiez pas le seul à avoir séché puisqu'il y avait à peine 300 personnes finalement à le regarder sur internet Ce mouvement il a perdu une grande partie de sa dynamique manifestement sa capacité de mobilisation ça vous préoccupe ? Je ne crois pas qu'il ait perdu sa dynamique je pense qu'il a besoin d'un nouveau souffle C'est un mouvement qui est jeune qui a un peu plus d'un an qui a été extrêmement puissant pendant la campagne présidentielle dans lequel il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais fait de politique avant pour qui c'était le premier engagement La campagne est passée maintenant il faut de nouveaux objectifs et de nouvelles mobilisations et ça va être tout le rôle de Christophe Castaner à partir de la semaine prochaine Donc vous reconnaissez qu'il a besoin d'un nouveau souffle Il y a aussi des grincements dedans des marcheurs qui ont du mal avec la discipline Au départ c'était une spécificité c'était un parti très horizontal au service de la conquête du pouvoir Or aujourd'hui on a un président qui l'assume extrêmement vertical Il est là le contrat C'est ça qui les surprend les marcheurs ? Ça les déstabilise ? Écoutez Je parle de ce que je vois J'étais la semaine dernière avec justement mes marcheurs chez moi ici les Moulineaux sur le marché de Corentin-Celton pour échanger avec les électeurs Moi je ne sens pas de perte de dynamique je ne sens pas de fronde ils ont envie d'aller de l'avant La question de la verticalité elle ne se pose pas dans ces termes-là La question c'est de savoir comment est-ce qu'on trouve la meilleure organisation pour être le plus efficace pour se structurer territorialement pour participer à la production idéologique Il faut que les marcheurs le terrain soient en capacité de faire remonter des idées d'interpeller le gouvernement d'interpeller les députés dont je fais partie pour leur proposer des idées Mais on les entend ceux qui disent il y a un défaut de démocratie tout se décide Ce matin Arnaud Leroy qui fait partie de la direction collégiale jusqu'à demain de la République en marche dit un mouvement politique c'est pas open bar Au moins lui il assume on est sous la 5ème république c'est le parti du président la République en marche c'est un parti comme les autres au service du président Il faut des règles il faut une discipline Donc c'est pas open bar vous êtes d'accord ? C'est pas open bar oui je ne sais pas si j'aurais utilisé ce terme en tout cas il faut des règles mais quand on dit qu'il n'y a pas de démocratie je ne suis pas d'accord Citez-moi un seul autre parti dont 25% des membres de toutes les instances nationales sont des adhérents tirés au sort sur le terrain Demain on a notre conseil à Lyon je vais voter en tant que député il y aura 25% des membres qui sont des adhérents du terrain ils auront la même voix que moi et la même voix que les ministres qui sont présents ça c'est profondément nouveau 25% c'est pas encore la majorité vous avez donné effectivement un quart de la démocratie au parti ça suffit ? dans les autres mouvements c'est zéro et puis puisqu'on parle de démocratie vous mentionnez tout à l'heure qu'il y a eu un débat hier soir pour vous c'est ça la rupture ? pour moi la rupture c'est la capacité à trouver de nouvelles organisations on a sur le terrain on donne la possibilité aux adhérents de créer une section locale un comité local à côté de chez eux où ils veulent ça aussi c'est nouveau parce que dans les autres mouvements c'est des baronies tout est structuré tout est fermé voilà il y a de la liberté qui est donnée et de l'agilité qui est donnée aux militants sur le terrain mais vous le dites aussi tout ça est à construire et les marcheurs attendent ça Christophe Castaner va combiner sa mission de ministre des relations avec le Parlement et celle de patron de la République en marche quand il sera élu samedi c'est ce que vous souhaitez ? il y en a qu'un qui peut répondre à cette question c'est le président de la République puisque c'est lui qui nomme le gouvernement si vous me demandez moi personnellement ce que j'en pense moi je pense qu'il peut tout à fait combiner les deux et je trouve que le débat qu'il y a en ce moment est assez hypocrite ça fait six mois que Christophe Castaner est secrétaire d'Etat en relation avec le Parlement ça ne l'empêchait pas d'être un militant en marche comme moi comme beaucoup et tout le monde y compris les groupes de l'opposition saluaient son ouverture et son professionnalisme dans ses fonctions ça fait trois semaines l'hypocrisie c'est de faire semblant à la tête du parti majoritaire d'avoir des idées différentes d'avoir un regard critique sur l'action du gouvernement par définition étant membre du gouvernement il ne pourra pas être critique à l'écart de cette action à la tête du parti il y avait une hypocrisie finalement déjà moi je pense que la priorité pour un mouvement politique qui soutient le gouvernement c'est pas de critiquer le gouvernement c'est ce qu'on a vu précédemment peut-être dans d'autres mandats je pense qu'il faut que le mouvement soit en capacité d'interpeller le gouvernement et Christophe Castaner pourra le faire par ailleurs il ne sera pas seul à la tête de ce mouvement ça va être très compliqué à moi qu'il se dédouble ça va être très compliqué il aura une équipe politique autour de lui ce qu'on attend de lui c'est qu'il donne un cap un horizon et qu'il mobilise une équipe de 20-30 personnalités politiques qui l'entouront au nom de la cohérence au nom de l'efficacité qui sont un peu les deux mots fétiches des élus de la République En Marche également des membres du gouvernement et bien il faut effectivement qu'il y ait cette combinaison en tout cas ça ne vous gêne pas si ça crée un peu d'émotion vous dites quoi allez il faut renoncer si ça crée de l'émotion je ne crois pas que ça créera de l'émotion je pense que tout ça et bien si ça continue à prospérer ce débat qu'est-ce que vous dites on verra à ce moment-là mais moi je n'y crois pas je pense que tout ça c'est une tempête dans un verre d'eau ça fait trois semaines que Christophe Castaner a annoncé qu'il était candidat pour la direction d'En Marche et qu'il a annoncé qu'il garderait son poste à la demande du président ça fait trois semaines on n'a pas entendu l'opposition s'ériger et s'opposer depuis trois semaines ça fait deux jours qu'on en parle pourquoi ? parce qu'il y a notre congrès demain à Lyon et parce que les oppositions ont envie de parasiter un peu ce moment démocratique qu'il va y avoir avec nos marcheurs parce que eux ça ne va pas très bien dans leur parti parce que ça pose la question effectivement de la distance que peut avoir un parti par rapport à un exécutif voilà encore une fois vous dites il faut faire autrement il faut combiner les deux il faut effectivement que ce soit un parti à la main du président et du gouvernement je ne dis pas qu'il faut combiner les deux je dis qu'on peut combiner les deux et je dis que moi je jugerais sur les actes et que encore une fois Christophe Castaner il ne sera pas tout seul à la tête de ce mouvement il aura une équipe de 20 personnalités politiques la liste de ma collègue Laetitia Abia si elle est désignée qui justement serviront aussi à interpeller le gouvernement à proposer des idées je pense que c'est ça la priorité ce n'est pas de se dire on va critiquer pour critiquer c'est de faire monter des idées faire naître des débats vous savez aujourd'hui on applique le programme du présidentiel pour lequel Emmanuel Macron on ne vous arrachera pas un doute là-dessus ce matin non les manifestations anti-politiques gouvernementales n'ont pas fait le plein hier c'est une défaite pour qui ? en tout cas c'est une preuve qu'on arrive à convaincre on applique le programme je disais à l'instant public on le fait sur le marché du travail avec les ordonnances qui ont été prises qui seront ratifiées le 4 décembre on le fait sur le plan étudiant dont je serai le rapporteur à l'Assemblée nationale qui est un projet de loi de réussite pour les étudiants la contestation contre la femme de l'université ne prend pas en effet en tout cas pour l'instant dans la rue pourquoi ? parce que les français sont pour à votre avis ? parce que les jeunes ils ont envie de réussir moi je ne rencontre pas un jeune qui ne se dit pas qu'il a envie de réussir et pour ça il faut qu'on leur donne les moyens de réussir c'est ce que fait cette réforme cela dit ce n'est pas encore très clair vous allez nous éclairer puisque vous êtes le rapporteur de cette réforme au Parlement d'un côté vous dites que le bachelier conservera le dernier mot gardera le dernier mot pour choisir sa filière et de l'autre il devra avoir le profil requis pour entrer dans certaines filières s'il n'a pas le profil requis il n'aura pas le dernier mot ou il aura le dernier mot ? s'il n'a pas le profil requis ce n'est pas grave on lui donne un accompagnement pédagogique pour lui permettre de réussir parce que le sujet c'est la réussite ce n'est pas uniquement la question de comment les lycéens entrent dans le supérieur le sujet c'est qu'aujourd'hui on a 70% d'échecs en licence on a 20% d'étudiants qui quittent l'université sans diplôme c'est un drame et donc il faut leur donner des moyens de réussir et vous essayez d'y répondre mais la question quoi que vous en disiez c'est quand même qu'il y a un manque de place dans certaines filières dans certaines filières il y a un manque de place il y en aura forcément encore en septembre prochain il y a 40 000 nouveaux bacheliers qui entreront à l'université donc dans les filières où il manquera des places l'université aura la possibilité l'autonomie de regarder les dossiers des élèves oui ou non ? alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de manque de place je dis qu'à certains endroits effectivement il y a un manque de place on va créer des places d'ailleurs on met un milliard d'euros sur la table pour le faire vous n'en créerez pas autant autant de besoins vous me posez la question des filières en tension ces filières en tension elles existent aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sélectionner les jeunes et les étudiants qui rentrent on les tire au sort vous trouvez ça juste ? non le tirage au sort c'est terminé pour autant est-ce que dans les filières en tension où il manquera des places et bien les universités auront le droit sur dossier d'opposer un veto à l'étudiant oui ou non ? alors il ne s'agit pas d'opposer un veto elles regarderont les dossiers et pour ceux qui correspondent effectivement et qui ont les capacités de réussir elle leur permettra de poursuivre dans cette filière pour les autres on leur proposera soit un accompagnement pédagogique une année propédotique qui leur permettra de mûrir leur projet une année ou une autre filière donc la réponse c'est de réorienter cet élève sur une autre filière qui éventuellement on peut l'admettre ne correspond pas à sa motivation je ne crois pas je pense que le problème d'orientation il existe aujourd'hui et je pense que si on a 70% d'échecs c'est justement parce qu'il y a un problème d'orientation et notre réforme elle ne s'attache pas uniquement à cette question de l'affectation elle commence dès le lycée on va donner les moyens aux lycéens de s'orienter c'est quand même ça la grande nouveauté vous êtes membre de la commission éducation et aussi de la culture et de l'éducation la communication est-ce que François Asdyssen a eu raison de porter plainte après la fuite d'un document de travail sur l'audiovisuel public ? c'est sa décision est-ce qu'elle a eu raison de le faire ? vous comprendrez que c'est compliqué pour moi un député de juger est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a une plainte pour faire pression sur les sources et donc un tout petit peu attenter à la transparence freiner la transparence je trouve que c'est inadmissible quand on est membre d'une administration de fuiter des documents de travail et si on parlait d'une entreprise privée on parlerait d'attente faut-il judiciariser faut-il porter plainte c'est un acte qui n'a rien de banal de porter plainte pour peser sur une source qui a entravé d'une certaine façon qui a permis aux journalistes de faire leur travail je pense que c'est une manière de marquer le coup donc vous assumez ? oui j'assume moi j'assume vous savez je fais partie de cette majorité je ne vais pas me dédouaner je pense que c'est une manière de marquer le coup au nom de l'efficacité vous justifiez beaucoup Gabriel Attal non mais écoutez vous parlez de transparence la transparence c'est pas de fuiter des documents internes ça se fait pas dans les entreprises privées je vois pas pourquoi ça se ferait dans les administrations publiques le sujet c'est que par ailleurs c'est un document qui est faux les pistes qui sont avancées que je trouve pour ma part totalement techno et je pense pas que ça soit la bonne solution elles ont été démenties et heureusement parce que c'est absolument pas la stratégie du gouvernement en tout cas je l'espère vous viendrez en reparler sur RTL pour une prochaine matinale merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin Gabriel Attal La République En Marche a effectivement besoin d'un nouveau souffle et ce sera le rôle de Christophe Castaner à la tête du parti nous a dit notamment Gabriel Attal l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr RTL Matin 7h57 Cyprien Signe est avec nous dans une toute petite seconde je le salue RTL Matin les inattendus de Cyprien Signe que voici Nicolas Sarkozy a décidément des qualités vraiment hors du commun oui déjà depuis 2012 on savait grâce à Henri Guénaud que sachez au moins que s'il n'avait pas été là il n'y aurait plus de démocratie en France plus de démocratie en Europe et plus de démocratie dans le monde parce que parce que Nicolas Sarkozy est un Jedi qui a donc sauvé la galaxie mais jeudi sur TV5Monde c'est sa femme Carla Bruni Sarkozy qui est allée encore plus loin révélant que mon mari dont on connait la carrière est un homme de scène quand il est sur scène et qu'il parle c'est impressionnant très impressionnant c'est un signal que mon mari était de loin le meilleur homme politique que la France ait jamais eu je crois dans une autre époque il aurait fait prophète il aurait pu être psychanalyste il aurait pu être prêtre oui parce qu'il a un feeling de dédéjant Sarko le prophète oui et dire que certains pensent que l'amour rend aveugle alors qu'en fait elle nous a ouvert les yeux Cypria Sidi RTL RTL il est 8h01 RTL matin Yves Calvi le journal avec Jérôme Florin bonjour Jérôme bonjour Yves bonjour à tous à la une l'incroyable infiltration de deux islamistes radicaux dans un club de foot de Seine-et-Marne c'est une information RTL ils étaient pourtant très surveillés l'un d'eux et même mis en examen le maire a obtenu de hautes luttes leur exclusion la mort d'un parrain de la mafia en Italie Toto Rina il avait 87 ans et plus de 150 meurtres sur la conscience dans l'actualité également le droit à l'erreur bientôt au menu du conseil des ministres une faute dans une déclaration d'impôt ne sera plus forcément sanctionnée la rue à la rue les manifestations d'hier n'ont pas fait le plein 8000 personnes à Paris d'après la police et d'après aussi une société spécialisée dans le comptage reportage dans ce journal des manifestations qui n'attirent pas les foules Emmanuel Macron a-t-il réussi à faire taire la rue ? ce sera notre grand débat du vendredi avec Anna Duhamel et Nicolas Demena qu'il sera 8h20 puis notre patrimoine est-il vraiment en péril ? ce sera la question du 8h alors que la ministre de la Culture dévoile aujourd'hui son plan Jusqu'à 9h30 RTL Matin Mais tout d'abord ce pas de plus franchi dans le monde des véhicules électriques présenté cette nuit par le milliardaire mégalo et visionnaire Elon Musk le patron de la marque Tesla un poids lourd un poids lourd 100% électrique un bolide Yann Bouchery bonjour un bolide qui a tout pour ne pas payer la taxe carbone si celle-ci devenait revenir un jour à l'ordre du jour Effectivement présentation cette nuit en grande pompe à Haussorne en Californie du semi-remorque révolutionnaire le secret était bien gardé 4 roues indépendantes et autant de moteurs 800 km d'autonomie chargée à son poids maximum et à vitesse d'autoroute L'engin présente aussi des lignes futuristes plus économes en énergie nous avons conçu le camion Tesla pour qu'il soit aérodynamique comme une balle a déclaré Elon Musk le patron et les performances en termes de puissance laissent effectivement rêveur de 0 à presque 100 km heure en seulement 5 secondes le confort du conducteur est également accru avec des écrans tactiles et une forme de pilotage automatique le prix de ce semi-remorque serait 20% moins cher qu'un camion diesel normal mais il faudra patienter un peu le début de la production est annoncé pour 2019 Merci Yann Boucherie RTL matin 8h03 C'est une information que RTL vous dévoile ce matin deux islamistes radicaux ont été exclus d'un club de foot près de Paris à Lannis sur Marne c'est vous qui nous révélez cette affaire Raphaël Vantard bonjour les deux hommes dont on parle ne sont pas du menu frottin si l'on peut dire il s'agit de deux gros poissons surveillés de très près par les services de renseignement les deux hommes sont connus pour être des traits proches de l'ancien imam de Lannis Mohamed Hamoumi ce prédicateur salafiste a fui en 2014 la France après avoir poussé plusieurs jeunes de la ville à rejoindre les rangs de Daesh l'un des deux entraîneurs de foot est soupçonné d'être le lieutenant de cette filière djihadiste il est aujourd'hui mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste il est sous contrôle judiciaire tous ses avoirs sont gelés et il ne peut pas sortir du département de Seine-et-Marne l'autre individu est lui aussi connu pour radicalisme il imposerait à sa femme et à sa famille un islam radical sa seule présence autour d'une autre mosquée du département à Villiers-sur-Marne avait entraîné la fermeture de ce lieu de culte on s'étonne Raphaël comment ont-ils réussi à infiltrer cette association ? et bien c'est une infiltration éclair le même procédé utilisé par les islamistes radicaux pour prendre une mosquée les deux hommes arrivent au club de foot par les tribunes ils mettent fin aux bagarres aux insultes puis ils montent les joueurs contre l'entraîneur en place et enfin ils mettent la pression sur Manuel le président de l'US Lany une partie des joueurs effectivement m'ont demandé pour que je le prenne comme coach comme entraîneur c'était ça où une bonne partie des joueurs s'en allait ailleurs donc je l'ai pris aussi pour avoir la paix parce que ça peut faire peur ce genre de choses effectivement en place les deux entraîneurs ne font presque pas parler d'eux jusqu'au signalement d'une prière de l'équipe sur un terrain de foot lors d'un match à l'extérieur de l'année autre sujet d'étonnement Raphaël le maire pour les exclure a dû presque contourner la loi oui parce qu'il n'y a rien pour le moment aujourd'hui dans l'arsenal juridique pour écarter des individus radicalisés de l'encadrement bénévole d'une association les deux hommes ont donc pu librement obtenir une licence de dirigeance qui semble suffire à ce niveau pour encadrer les matchs pour écarter les deux hommes la mairie de Lannis a dû en fait mettre la pression sur le club en menaçant tout simplement de supprimer les subventions et de fermer les terrains de foot enquête et informations RTL signé Raphaël Vantard merci Raphaël il avait semé la terreur en plein Paris pendant 6 jours 2 ans avant les attentats c'était en novembre 2013 Abdelhakim Descartes est jugé à partir d'aujourd'hui il s'était introduit dans les locaux de BFM et dans ceux du journal Libération il avait d'ailleurs grièvement blessé un photographe le même Descartes avait été condamné il y a 23 ans pour complicité avec le groupe d'anarchistes Florence Rey et Audrey Maupin RTL et les 8h05 la mort du parrain des parrains en Italie s'il existe un au-delà il vient de le rejoindre avec de très lourds bagages Toto Rina l'ancien chef de Cosa Nostra est décédé à 87 ans terrassé par un cancer le nom et le visage du fauve c'était son surnom évoquent les années les plus sanglantes de la mafia sicilienne Jean-Alphonse Richard oui parce que malgré sa petite taille 1m58 et l'un de ses autres surnoms siciliens ou Courtou le court Toto Rina était réellement un géant du crime 200 cadavres dans son sillage en 1949 à 19 ans il est condamné pour son premier meurtre les mafieux locaux remarquent vite ce fils de paysan de Corleone qui n'a peur de rien et tue sur commande intelligent rusé dissimulateur Toto Rina va vite dépasser ses maîtres dès 1969 il fait exécuter tous ses rivaux puis prend la tête de Cosa Nostra admis à la coupole la direction de l'organisation redoutée et cruelle il fait torturer à l'acide et à l'électricité ceux qui barrent sa route fait séquestrer des femmes et des enfants le boss passé à la clandestinité va surtout affronter l'Etat une guerre ouverte assassinat du procureur Scallion dès 1971 des juges anti-mafia Falcone en 92 puis Borsellino l'année suivante qui avait consigné son nom dans un carnet rouge enfin arrêté à Palerne il va longtemps jouer les vieillards peureux mais continuera presque jusqu'à la fin à distiller des menaces de mort redouté craint respecté jusqu'à ce qu'il ferme définitivement les yeux emportés par le cancer merci Jean-Alphonse Richard Saad Hariri sera demain à Paris à l'invitation vous le savez d'Emmanuel Macron l'ancien Premier ministre libanais au milieu d'une crise géopolitique au Moyen-Orient à l'instant l'Iran reproche à la France de renforcer les crises je cite avec ce genre d'initiative dénonce l'attitude partiale de Paris les négociations patinent en Allemagne pour tenter de trouver une coalition autour d'Angela Merkel les discussions dans l'impasse ont été renvoyées à plus tard la chancelière qui a perdu ses alliés du SPD aux dernières législatives doit essayer de composer un gouvernement alliant les conservateurs les libéraux et les écologistes RTL 8h07 Jean-Luc Mélenchon persiste et signe malgré le succès très relatif de la manifestation d'hier le patron de la France Insoumise appelle à de nouveaux défis les samedis de la semaine prochaine il y avait 8000 personnes dans le cortège parisien d'après la police 40 000 selon la CGT après chaque manifestation c'est toujours le même grand écart alors qui croire peut-être peut-être cette société spécialisée qui propose une nouvelle méthode de comptage suivie de très près par Caroline Hennes nous sommes au troisième étage d'une chambre d'hôtel donnant directement sur la manifestation aux fenêtres sont installées deux caméras derrière deux personnes devant leur ordinateur vont compter sur leur écran le cortège défile en plein milieu une ligne virtuelle est tracée Jocelyn Munos du cabinet Occurrence nous explique le fonctionnement concrètement on voit le cortège qui avance dès lors qu'il dépasse la ligne il y a plein de flèches vertes un peu dans tous les sens pour signaler que le capteur a compté une personne et à chaque fois que quelqu'un traverse cette ligne le capteur considère qu'une personne est passée pour éviter au mieux les erreurs 4 séquences de 30 secondes vont être revues et recomptées manuellement en fait on calcule la différence entre ce qu'a compté le capteur et ce que nous nous avons compté à la main et comme ça on est capable de déterminer la marge d'erreur et donc d'appliquer le correctif nécessaire les derniers manifestants franchissent la ligne il est l'heure des comptes après 15 minutes le résultat tombe on a donc compté 8256,6 manifestants on peut dire grosso modo 8250 un chiffre quasi identique à celui de la préfecture de police la CGT quant à elle a revendiqué 40 000 manifestants soit 5 fois plus Caroline N alors Emmanuel Macron est-il en train d'imposer ces réformes de faire taire la rue ce sera notre débat à 8h20 Alain Duhamel et Nicolas Domenac et vous aurez comme chaque jour 6 minutes pour trancher En marche dans le désert le débat diffusé sur le site du parti qui désignera demain à sa tête l'actuel porte-parole du gouvernement Christophe Castaner n'a attiré au plus fort de la soirée que 270 spectateurs Erreur en votre faveur ou presque c'est juste après la publicité et puis je vous rappelle que nous trouvons Michel Cymes pour sa grande fresque sur les Acariens après le journal RTL 8h09 RTL matin RTL 8h11 la suite du journal Jérôme Florent Une erreur dans une déclaration d'impôt ne sera bientôt plus synonyme de cauchemar C'est en tout cas l'objectif affiché du projet de loi qui sera présenté à la fin du mois au Conseil des ministres texte au titre un peu pompeux pour un état au service d'une société de confiance il instaure pour faire simple Christophe Ponziot le droit à l'erreur Exactement 48 articles où les déclarations sociales, fiscales et douanières seront les premières concernées par ce droit à l'erreur selon les échos par exemple une coquille dans votre déclaration d'impôt ou à la CAF pour toucher le RSA un oubli de revenus de primes à cause d'un courrier jamais arrivé et bien au premier contrôle des pénalités ou des intérêts de retard vous pendez au nez là si vous prouvez votre bonne foi plus rien à condition de ne pas en abuser puisque vous ne disposerez que d'un seul joker à noter que les sujets qui touchent à la santé à l'environnement au délai notamment de paiement et à la matière pénale ne seront pas concernés ce projet de loi devrait aussi permettre de simplifier la vie des entreprises avec des expérimentations moins de contrôle administratif pour les PME des déclarations simplifiées ou pour les chantiers de construction une obligation de résultat et non plus de moyens pour déroger à certaines règles aujourd'hui trop contraignantes Christophe Ponziot c'est la banque des collectivités locales la caisse des dépôts attend son nouveau patron Emmanuel Macron a fait son choix ce sera l'ancien PDG de Générali France Éric Lombard le Parlement doit encore valider l'institution a été dirigée jusqu'à présent par l'ancien secrétaire général de l'Elysée sous François Hollande Pierre-René Lemar RTL 8h12 ce sont des poisons du quotidien les perturbateurs endocriniens sont absolument partout et Bruxelles a encore bien du mal à les combattre l'Europe veut réglementer ce marché mais pourtant pour l'instant rien ne bouge alors des villes et des collectivités ont pris le relais avec des initiatives parfois très simples comme celle-ci à Strasbourg dans les cantines scolaires on vient tout simplement d'abandonner les barquettes en plastique reportage Yannick Holland un menu qui ne sort plus d'une barquette plastique réchauffée dans cette école de Strasbourg mais d'un plat en inox pour éviter la contamination possible par des perturbateurs endocriniens Roland Ries le maire de Strasbourg les chercheurs ont considéré qu'il y avait un risque avec les barquettes en plastique avec des interférences entre les molécules du plastique et les aliments pour les enfants cela représente également des milliers de déchets plastiques en moins chaque jour mais repasser au tout inox cela veut dire des plats plus lourds qu'il faut laver donc plus de travail pour les cantinières comme Rachida et Ondesi on gratte toute la journée on n'a pas fini on les frotte surtout quand il y a des gratins il faut plus se tromper ça prend plus de temps mais c'est vrai pour tout ce qui concerne pour la santé l'inox c'est meilleur pour les enfants c'est plus de boulot pour vous mais c'est mieux pour la santé oui je pense et c'est important la ville de Strasbourg a prévu 4 ans pour abandonner totalement le plastique dans les 114 écoles de la ville reportage de Yannick Holland pour RTL il est depuis quelques semaines non sans s'attirer de nombreuses critiques d'ailleurs le monsieur patrimoine à la demande d'Emmanuel Macron Stéphane Berne cherche des idées pour sauver nos églises et nos châteaux la ministre de la culture Françoise Nyssen présente ses propres pistes ce matin y a-t-il vraiment péril dans la demeure ? c'est la question du 8h avec vous Monique Younes bonjour notre patrimoine est-il en danger ? ce pays n'est pas en danger de mort si on le compare à la situation du patrimoine culturel syrien ou irakien mais il est vrai que certains de nos châteaux abbayes, forteresses hôtels particuliers églises et autres bâtiments industriels sont mal entretenus et que le temps n'améliore pas les choses la difficulté c'est d'établir un daguïosnik sérieux fiable il faut commencer par les recenser au ministère de la culture on est incapable d'avancer un chiffre on se creuse la cervelle pour trouver une définition scientifique du mot patrimoine quels sont les critères est-ce qu'on inclut les bâtiments industriels lesquels et on s'arrête à quelle époque tout cela doit être pensé avant d'aborder la question de la préservation ou de la réhabilitation on dit que la dégradation du patrimoine est principalement due à la diminution des subventions de l'état c'est vrai ou pas ? c'est une des raisons mais il y a aussi le fait que les églises étant moins fréquentées dans certains villages on y prend plus soin et elles se dégradent quant aux châteaux leurs coûts d'entretien exorbitants découragent les propriétaires il y a quelques années l'idée de transformer les vieilles bâtisses classées en hôtels de charme tout en respectant l'histoire du lieu et son architecture faisait fantasmer l'état français ça n'a pas vraiment pris mais ce qui inquiète beaucoup les spécialistes de la question c'est la façon dont l'état sous prétexte de renflouer les caisses se laisse tenter par la vente de son patrimoine en cédant à des entités privées d'anciennes ambassades et ministères inoccupés la question du 8h avec Monique Younes lui fait partie en quelque sorte du patrimoine américain ou en tout cas de son cinéma Sylvester Stallone est à son tour accusé d'agression sexuelle il s'en serait prêt à une adolescente de 16 ans 86 dans un hôtel de Las Vegas une affaire montée de toutes pièces répond l'entourage de l'acteur en football deux matchs à suivre ce soir en Ligue 1 Lille reçoit Saint-Etienne à 19h et Amiens retrouve le stade de la Licorne pour accueillir Monaco à 20h45 c'est dans ce stade que s'était effondré une barrière il y a un mois et demi faisant 29 blessés parmi les supporters lillois l'histoire du jour un air de grande évasion à la prison de Pau en un peu moins spectaculaire et en plus ridicule surtout un détenu roumain à qui on avait confié la tâche de sortir les poubelles s'est échappé tôt hier matin le surveillant qui l'a accompagné n'a pas réussi à le rattraper on peut imaginer que la prochaine corvée de poubelles sera pour lui et pour longtemps merci beaucoup j'adore cette histoire c'était le journal de Jérôme Flora RTL Matin ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes bonjour Michel bonjour Yves j'accueille Michel Cymes le chroniqueur qui tient ses promesses hier vous avez évoqué je suis bon en pub vous avez évoqué les produits anti-acariens qui ne servent à rien et comme promis vous nous détaillez aujourd'hui les bons gestes pour lutter contre ces bestioles microscopiques alors j'ai amorcé la pompe d'hier en vous parlant des housses de matelas et des housses d'oreillers validées par les allergologues j'insiste sur cet aspect je dis bien validées par les allergologues et je précise à ce sujet que ces housses il faut les laver à 60 degrés et deux fois par an pour le reste il existe tout un tas de gestes simples qui permettent de lutter contre les acariens la première des choses elle est connue mais ça ne fera de mal à personne de la rappeler c'est d'aérer toutes les pièces de la maison ou de l'appartement quelle que soit la météo un petit quart d'heure tous les matins et tous les soirs ça permet de renouveler l'air et de lutter contre l'humidité parce que les acariens justement adorent l'humidité ben voilà c'est pour ça que je vous conseille aussi de vous débarrasser des humidificateurs d'air auxquels vous pourriez recourir ou en tout cas de les utiliser à dose très homéopathique alors là ça concerne les gens qui n'ont pas de problème pulmonaire bien évidemment par ailleurs à la maison où on évitera les températures supérieures à 19 degrés j'imagine que vous avez des rideaux des couvertures des oreillers des couettes ben comme tout le monde voilà et bien vous me lavez tout ça tous les 4 mois pourquoi pas 3 ou 5 ? et ben tout simplement parce que 4 mois ça correspond au cycle de reproduction des acariens je précise au passage que les draps eux doivent passer à la machine toutes les semaines mais ça c'est juste de l'hygiène de base d'autres conseils mon prince oui le canapé du salon s'il est en cuir c'est mieux s'il est en tissu vous optez pour un modèle dont on peut enlever la housse pour la laver tous les trimestres ça paraît une bonne périodicité si vous aimez Yves les tapis et la moquette sachez que vous rendez service aux acariens donc c'est à vous de voir mais si vous êtes sujet aux allergies il faudra peut-être penser dès que l'occasion se présentera à revoir votre petit intérieur sinon quand vous faites la poussière vous utilisez un chiffon légèrement humide ou en microflore comme ça vous ferez vraiment la poussière et vous ne vous contenterez pas seulement de la déplacer et pour finir j'en reviens à ce par quoi on a commencé je sens qu'on va reparler de nos matelas et oui s'ils sont en mousse ou en latex les fibres sont plus serrées et ça complique la vie des acariens parce qu'ils ont du mal à y faire leur nid par ailleurs l'idéal et qu'ils reposent sur des semiers à lattes ou des semiers métalliques plutôt que des semiers tapissiers parce que les matelas figurez-vous ils sont comme vous et moi ils ont besoin de respirer merci Michel à lundi bonjour c'est Stéphane Boutsoc ils sont deux à venir ce matin vous parlez cinéma avant la sortie du film Le Brio mercredi prochain Yvan Attal le réalisateur et Daniel Auteuil son acteur principal seront à l'affiche de Laissez-vous tenter pour évoquer cette comédie sur l'éloquence qui parle aussi de différences et de ce qui nous rassemble rendez-vous dès 9h Alain Duhamel et Nicolas Domenac m'ont rejoint dans ce studio dans quelques instants notre grand débat au lendemain de manifestations qui n'ont pas attiré les foules je vous rappelle le chiffre à Paris 8000 manifestants selon la préfecture 40 000 selon la CGT et le débat ce matin est très clair Emmanuel Macron a-t-il fait taire la rue ? A tout de suite avec nos invités RTL 8h20 RTL matin On n'est pas forcément d'accord 8h22 bonjour Alain Duhamel Bonjour Bonjour Nicolas Domenac Bonjour Merci Alain et Allô d'être avec nous en direct dans ce studio hier la manifestation contre je cite la politique libérale d'Emmanuel Macron n'a vraiment pas attiré les foules 8000 participants à Paris selon la préfecture 40 000 je le rappelais il y a quelques instants selon la CGT mais visiblement les derniers indices de calcul sont en faveur des 8000 on en vient à se poser cette question le président a-t-il réussi à faire taire la rue ? On a l'impression qu'aucune manie il faut qu'un mouvement social en ce moment n'arrive à prendre dans le pays Alain Duhamel Je crois il me semble que le facteur de fond c'est que comme depuis en gros 30 ans toutes les politiques économiques successives et contradictoires ont échoué les gens ont un peu envie quand même de tester moi ce qui m'a frappé c'était un sondage récent qui expliquait ce qui est très rare j'avais jamais vu ça avant que la plupart des gens considéraient attendons un peu pour juger on lui laisse un peu de temps ensuite on verra ça je crois que c'est évidemment essentiel bon la deuxième chose c'est ça on le sait très bien que les syndicats sont extrêmement divisés en ce moment que l'opposition pour l'instant est affaiblie et qu'au fond on ne voit pas encore les résultats concrets des choix qui ont été faits donc tout ça est très démobilisateur et puis je pense que dans le climat il y a on a affaire aujourd'hui avec Macron à un phénomène différent de ce qu'on a connu observons alors c'est vrai bien sûr pour les manifestations mais je crois que c'est vrai un peu en tout Nicolas Daménac vous avez gagné la partie oui il faut être prudent avec la météorologie sociale je n'ai pas fait de pronostic pour la suite vous posez la question est-ce qu'il a fait taire la rue en France on fait taire la rue jusqu'à ce qu'elle se remette à crier parfois très 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 fort alors dans les facteurs parfois de façon inattendue oui de façon inattendue alors dans les facteurs au fond évoqués sur le pourquoi de cette mobilisation qui fut un flop il y en a un que Alain Duhamel n'a pas cité mais au fond Emmanuel Macron doit beaucoup à François Hollande je veux dire parce que le mouvement social il est sorti épuisé des affrontements précédents sur les retraites comme sur la loi El Khomri on savait depuis septembre qu'il n'avait plus les moyens épuisés et vaincus et vaincus totalement parce qu'on peut être épuisé et vainqueur il n'avait plus les moyens alors cela étant je crois qu'il y a un certain nombre de facteurs malgré tout et il faut qu'il fasse attention ce pouvoir qui pourrait faire qu'un jour ou l'autre alors quand Alain Duhamel a raison de dire qu'il y a un délai d'attente mais qui pourrait faire que ça reprenne ne serait-ce qu'un certain nombre d'inégalités le sentiment qu'il y en a beaucoup plus pour les riches et pas en même temps pour les autres parce que c'était un de ses engagements qu'il n'a pas tenu pour l'instant il a différé les avantages accordés à une catégorie de la population et qui sont différés pour l'autre et enfin il a fait exploser il a contribué à l'explosion des corps intermédiaires donc les fractures sociales elles peuvent exploser dans la rue n'importe quand je lis nos confrères du Parisien aujourd'hui en France les gens sont fatigués de manifester Thomas a 30 ans enseignant militant info a participé hier à la manifestation contre la réforme du code du travail c'est une fatigue de la manifestation ou de la revendication qu'est-ce que ça vaut ? c'est la fatigue de l'échec quand même parce que contre la loi El Khomri Dieu sait qu'il y a eu des manifestations mais bon elles n'ont pas réussi au bout du compte et pourtant la loi El Khomri comportait beaucoup moins de contenu que ce qui a été décidé dès maintenant bon donc voilà les gens quand même ils ne sont pas idiots ils se rendent compte que ça ne marche pas mais je voudrais dire pour la suite alors d'abord il faut vraiment être prudent parce que moi j'ai toujours gardé à l'esprit un éditorial célèbre de Pierre Vion-Sont-Ponté qui passait pour le meilleur éditorialiste politique de l'époque c'était sans doute et qui le fut sans doute et qui avait titré La France s'ennuie un mois après il y avait mai 68 alors en ce qui concerne les pronostics sociaux je fais attention La France ne s'ennuie pas alors Nicolas Demélec ? Non mais je pensais qu'Alain Duhamel allait nous rappeler même 1848 la révolution un an avant on disait que la monarchie au fond était en pleine forme et qu'elle allait durer quasiment des siècles sinon éternellement non je crois vous juste une petite précision aussi je pense que les gens ont compris que ces manifestations sont des rituels des processions à portée interne et qu'elles n'ont aucun but actuellement avant vous manifestiez pour établir un rapport de force ensuite on entrait en négociation et on pouvait faire monter il fallait faire monter la pression et ça ça sert plus à rien C'est une victoire d'Emmanuel Macron ou une défaite des syndicats et des partis d'opposition dans leur ensemble je pense notamment à la France insoumise Nicolas Demélec ? Moi je crois que c'est une défaite des syndicats mais aussi des oppositions d'une manière générale et que c'est problématique pour l'avenir un pays ne peut pas vivre de manière démocratique apaisée sans corps intermédiaire sans représentation j'évoquais les fractures sociales ou générationnelles ou autres je veux dire s'il n'y a plus au fond ces personnes qui les représentent et là Emmanuel Macron a une responsabilité pour participer à la reconstruction même son parti ne fonctionne pas je veux dire c'est terrible Je ne vois pas les choses comme ça je ne parle pas du parti parce que ça c'est autre chose je trouve aussi qu'il ne fonctionne pas mais en ce qui concerne les syndicats il y a quand même un facteur qu'il ne faut pas négliger qui est que la France a vécu pendant un siècle avec comme syndicat numéro 1 la CGT pendant un siècle aujourd'hui le syndicat numéro 1 c'est la CFDT qui est réformiste et qui n'a pas le même type d'action chez les étudiants Dieu sait que l'étincelle des contestations des grèves etc. est très souvent partie des lycéens et des étudiants bon chez les lycéens depuis que je suis né c'était l'UNEF qui était en tête bon aujourd'hui c'est la Fage c'est-à-dire un syndicat qui est réformiste autrement dit il y a une évolution des acteurs sociaux alors quant à l'idée ça ne serait pas bien si on avait au fond une vie sociale et syndicale léthargique bien sûr que ça ne serait pas bien mais je crois que la France étant la France le risque qu'on soit trop calme trop longtemps alors là je n'y crois pas du tout dans son journal je lisais Nicolas Béthou qui citait Maurice Thorez 1936 il faut savoir arrêter une grève 2017 faut-il savoir arrêter de manifester est-ce qu'il y a d'autres formes peut-être de protestation contre un pouvoir particulier qui s'est fait élire dans des circonstances elles aussi particulières voilà pour créer une opposition vous avez raison moi je me suis posé la question de savoir si l'importance prise par les débats qui sont quelquefois d'ailleurs primitifs mais sur les réseaux sociaux l'importance des tweets l'importance des sites l'importance des débats sur les réseaux sociaux je ne dis pas se substitue à l'action dans la rue mais crée une forme de concurrence quand même et on a très vu par exemple pendant la campagne présidentielle on a vu alors qu'il y avait assez peu de meetings géants qui fonctionnaient en revanche on a vu une activité sur les réseaux sociaux qui était quand même assez impressionnante mais avec une montée de la violence dans la tonalité quasiment d'hystérie du débat je suis d'accord c'est pour ça que je ne crois pas du tout à une France assoupie oui mais il y a une contradiction terrible entre l'atomie d'un côté et au fond le nombre de gens qui ne croient plus en la politique et la désertion de l'utopie si j'ose dire et puis au fond cette radicalité du rejet qui s'exprime sur les réseaux sociaux et tout ça fait quelque chose d'explosif à mon sens si ça ne trouve pas une forme d'expression plus démocratique à mon sens c'est surtout interrogatif plus qu'explosif c'est-à-dire que on est entré dans une période différente de ce qu'on a connu depuis 50 ans on se pose un tas de questions sur le nouveau fonctionnement que ça va impliquer je crois qu'on est dans une période d'expérimentation donc c'est normal à la fois d'être prudent en même temps d'être passionné par ce qui se passe et puis de se dire ce sont peut-être des règles du jeu social qui sont en train de se modifier l'expérience continue merci beaucoup l'un et l'autre merci Alain Duhamel merci Nicolas Domenac dans quelques instants le retour de l'actualité avec les essentiels et Jérôme Chapuis très bonne journée à vous tous qui nous écoutez plus de la moitié des cambriolages se passent pendant une courte absence juste le temps d'aller faire vos courses alors contactez Vérissure pour protéger ce qui compte vraiment Vérissure expert des alarmes avec télésurveillance RTL il est 8h33 et nous retrouvons les essentiels de l'actualité avec Jérôme Chapuis les troupes irakiennes ont lancé ce matin l'assaut contre la toute dernière localité tenue par l'état islamique en Irak le groupe terroriste tient encore quelques localités de l'autre côté de la frontière en Syrie la médiation française dans la crise du Liban déplait aux iranientés en dénonce ce matin l'attitude partiale de Paris le premier ministre libanaise Saad Hariri sera reçu demain à l'Elysée par Emmanuel Macron après deux semaines passées en Arabie Saoudite où il avait annoncé sa démission un club de foot de Seine-et-Marne infiltré par des islamistes information RTL deux ans après la fermeture de la mosquée de Lani qui abritait une filière de départ en Syrie deux des organisateurs présumés se sont imposés comme entraîneurs de l'équipe amateur le maire Jean-Paul Michel a obtenu leur suspension nous n'avons pas nous directement le pouvoir d'intervenir mais nous nous sommes évidemment rapprochés immédiatement des services de l'Etat et notamment de la préfecture bien sûr de la direction du club et avons décidé ensemble d'agir en demandant qu'ils soient suspendus et qu'ils ne puissent plus en aucun cas exercer une quelconque responsabilité d'entraînement d'équipe de foot la mort de Toto Rina chef suprême de la mafia sicilienne il était en prison depuis 1993 accusé d'avoir commandité plus de 150 meurtres il avait 87 ans la grande misère de l'hôpital de Bastia deux membres du personnel sont toujours en grève en grève de la faim l'établissement surendetté ne parvient plus à payer nombre de ses fournisseurs la direction en appelle à l'Etat sur RTL ce matin témoignage d'une auditrice habitante de Bastia Michel a récemment conduit une amie elle décrit un bâtiment à l'abandon il n'y avait que un tiers de cet étage qui était utilisé pour les patients tout le reste était abandonné les portes étaient grandes ouvertes tout le monde pouvait y aller la poussière les rideaux déchirés du matériel abandonné dans les couloirs quelque chose d'assez effrayant le football la Ligue 1 reprend ce soir 19h Lille-Saint-Etienne 20h45 Amiens-Monaco le premier match au stade de la Licorne depuis l'incident des barrières renversées fin septembre il avait fait 29 blessés parmi les spectateurs Jérôme Chapi on retrouve notre Louis Bodin avec du brouillard ce matin Louis oui des brouillards très denses c'est pour ça que j'insiste un peu sur ce phénomène du côté de Mio dans le sud-ouest à Albi ou encore à Cahors on me signale des visibilités quasiment nulles donc soyez prudents Montauban Clermont-Ferrand à Auxerre également du côté de Laval Charlesville-Mézières Angers, Quimper ou encore dans Lornes on a parfois des visibilités très très réduites ça concerne beaucoup de régions du sud-ouest au nord-ouest ou encore dans l'extrême nord tout ça avec beaucoup de nuages dans la moitié nord un peu moins dans le sud cet après-midi ces brouillards vont finir par se dissiper plus ou moins rapidement et au nord du ligne La Rochelle à peu près Clermont-Ferrand Besançon là au nord on aura un ciel qui restera nuageux avec quelques éclaircies plus belle dans le nord Pas-de-Calais ce sera mieux cet après-midi et puis au sud de cette limite là ça sera du grand soleil avec un peu de Mistral et de Tramontane près de la Méditerranée côté température les gelées sont encore fréquentes en ce moment du sud-ouest aux frontières de l'est et cet après-midi des températures qui remontent un petit peu par rapport à hier 6 à 8 degrés de la région Ronalpe au nord-est 10 à 14 degrés dans la plupart des autres régions et on dépassera parfois les 15 degrés près de la Méditerranée à l'abri du vent On se retrouve juste avant 9h pour la météo à 7 jours La météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans le Parisien et aussi sur rtl.fr La curiosité du jour sur RTL Notre curiosité du jour car vous nous faites découvrir le côté face des défilés je veux bien sûr parler du prix Bonjour Thomas Hugues Bonjour Yves Bonjour à tous C'est l'un des secrets les mieux gardés du monde de la mode Combien vaut une robe de haute couture ? Ces modèles que seules 200 clientes sur la planète achètent régulièrement Selon les marques on cite des moyennes 15 000 euros par-ci 30 000 euros sans broderie par-là mais certains modèles coûtent beaucoup plus cher comme cette robe magnifiquement brodée qui a demandé plus de 1000 heures de travail et qui valait 230 000 euros On vous retrouve avec Sidonie Bonnac à 14h pour la curiosité est un vilain défaut RTL matin 8h37 La revue de presse dans un instant avec Isabelle Choquet et ensuite 8h40 notre revue de presse et Isabelle Choquet Isabelle dans la presse ce matin Lénone la sorcière et le clochard céleste Il était une fois un ermite qui avait épousé une sirène L'histoire se passe à Puy-Saint-Pierre dans les Hautes-Alpes village de 520 habitants perchés sur les hauteurs de Briançon C'est un conte local aux allures de Polar un mariage improbable une mort mystérieuse à un testament surprise Le personnage principal s'appelle Marcel Enfou né en 44 par le siège ils lui ont mis les fers c'est pour ça qu'il a le visage déformé les villageois se souviennent Marcel avec un négro comme ça des cheveux en pétard et le sourire édenté Marcel qui s'improvisait conseiller en télécabine qui se passionnait pour l'astrologie un clochard céleste qui vivait seul dans sa bicoque sans eau ni électricité un musée de détritus sa baraque car il ne jetait rien il ne mangeait pas à sa faim mais il ne mendiait pas non plus pourtant Marcel avait un joli patrimoine des terrains et quatre maisons mais il n'en tirait rien parce qu'il hébergeait gracieusement ses trois locataires avec sa gueule cassée et ses 68 ans de solitude on l'avait étiqueté amour impossible et puis un jour il épouse Sandrine 25 ans de moins que lui blonde, jolie agent immobilier venu de Paris bien sûr c'est louche encore plus louche quand Marcel meurt brutalement dans un accident de voiture mais on n'a pas le temps de m'édire quelques mois plus tard au milieu d'un bric-à-brac improbable un locataire trouve une lettre d'honoraire d'avocat et un message griffonné à la main à ma mort je lègue mes maisons à leurs occupants et rien à ma femme signé en fou vrai ou faux testament la justice se prononcera la semaine prochaine et c'est Libération qui est retournée sur les traces de Marcel c'est passionnant elles aussi elles vivent retirées du monde mais le monde a fait irruption vendredi dernier chez les nômes de Verdun le Carmel a été victime d'une intrusion islamiste on le découvre ce matin dans l'Est républicain au moment de l'office des vèpres deux individus d'une trentaine d'années se sont présentés barbus mais jean basket la soeur présente à l'accueil leur a dit que l'office allait commencer ils lui ont demandé s'il pouvait aller dans la chapelle elle a dit oui ils ont prié en arabe raconte l'évêque monseigneur Guchin ils se sont présentés comme des annonciateurs et leur ont dit si vous ne vous convertissez pas vous irez en enfer l'un des deux hommes aurait rédigé les mots Allah Akbar sur le livre d'or de l'église mais aucune violence physique les deux hommes sont repartis comme ils étaient venus en remerciant même la soeur pour son accueil ils ont été interpellés et mis en examen sous contrôle judiciaire l'un d'eux est un converti de fraîche date l'imam de Verdun s'indigne on ne viole pas la sacralité d'un lieu de culte dit-il il avait chassé ces deux garçons de sa mosquée nous sommes le 17 novembre la nuit dernière c'était la nuit du dernier croissant de lune et chaque mois depuis des mois en cette nuit du dernier croissant de lune des sorcières se réunissent depuis l'élection de Donald Trump en fait elle se regroupe au pied de la Trump Tower à New York ou alors elle se retrouve sur le net hashtag magic resistance elle jette un sort pour que Trump soit destitué avec un fil noir du soufre des plumes du sel une photo du président américain et une bougie orange vous voyez l'allusion le rituel est symbolique mais il aide à combattre le sentiment d'impuissance peut-on lire dans Grazia le mouvement rassemble près de 13 000 personnes dont quelques célébrités comme la chanteuse Lana Del Rey qui a posté une photo d'elle le pouce plié à l'intérieur de la paume c'est le signe de ralliement des sorcières au-delà du symbole ce mouvement est un combat militant avec le gouvernement Trump il y a une montée en puissance de la religion chrétienne et une remise en cause du droit des femmes alors la réaction c'est un regain du féminisme et donc de la figure de la sorcière elles viendront du monde entier le 20 janvier un an après l'investiture drôle d'anniversaire on en fait un autre cette année une autre pardonnez-moi ce sont les 100 ans des mots croisés et apparu il y a un siècle dans le supplément fun du New York World et pourtant toujours fringant les mots croisés malgré Candy Crush et Clash of Cleanse il faut dire qu'ils ne sont pas moins addictifs VSD nous rappelle la différence entre un cruciverbiste c'est-à-dire vous et moi qui remplissons les grilles et un verbicruciste l'auteur de la grille certains sont des stars comme Alphonse Allais Roger Laferte ou encore le pape des chiffres et des lettres Max Favallelli le magazine nous propose un best-of des meilleures définitions j'en ai sélectionné quelques-unes mais si peu vide les baignoires et rempli les lavabos en tract sont en haut quand les femmes sont en bas porte jartelle du vieux avec du neuf nona génère ou encore c'est l'un de mes préférés tube de rouge international c'est plein de poésie ça ressemble un peu aussi à des formules magiques des formules pour chasser l'ennui il me faut toujours un moment moi pour comprendre exactement allez c'était Isabelle je vous les donnerai oui j'ai bien compris non mais je finis par comprendre je vous rassure quand même mais le temps suspend son vol avec les définitions il y a un petit moment où ça s'arrête dans un instant on trouve Laurent Gérard et donc le rire lui ne suspendra pas son vol moi j'en ai un autre c'est une ville corse et en même temps un journaliste d'RTL et je l'adore je vois en cinq lettres allez à tout de suite RTL 9h 7h 9h30 RTL matin avec Yves Kelvy bonjour Laurent Gérard bonjour bonjour mademoiselle Jade bonjour monsieur Kelvy France Info TV la chaîne publique d'information au continu peut toujours compter sur le professionnalisme exigeant de Jean-Michel Apat bonjour à tous les téléspectateurs de France Info Télévisions rassurez-vous même si je ne suis pas à l'écran vous ne regardez pas la radio mais le caméraman de service s'est absenté pour une raison urgente indépendante de sa volonté gastrique nous allons démarrer cet entretien exclusif avec la première ministre conservatrice de Grande-Bretagne en l'occurrence Thérésa May Thérésa May bonjour il est où le bonheur il est où il est là il est où le bonheur il est où il est là Thérésa May merci de faire l'effort de vous exprimer dans notre langue le français mais je vais demander à la régie sans de bien vouloir régler votre micro car on dirait que vous avez une angine Thérésa May répondez sans tergiverser et sans vous dérober vous êtes la grande ordonnatrice du Brexit comment comptez-vous procéder ? il est où le bonheur ? il est où ? il est où ? il est où le bonheur ? il est où ? il est où ? mais enfin c'est à bérin la rédaction une fois encore c'est grossièrement birlificoté dans les invités à la place de Thérésa May la première ministre il m'a envoyé Christophe May le chanteur à la voix de Nazillard si de tel bourde se pervêtue je vais demander l'asile médiatique à Vivolta où les téléspectateurs dorment vraiment devant les programmes les lettres d'amour de François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pinjeau rendue publique par Gallimard n'en finissent pas de provoquer réaction et analyse nous sommes au milieu des années 80 et François Mitterrand désormais chef de l'Etat reste néanmoins fidèle à sa correspondance secrète avec Anne Pinjeau ma chérane ma caille au raisin ma perdrie au cointreau quand tu n'es pas là tout m'ennuie même le pouvoir les écoutes téléphoniques les courtisans et les courtisanes hier soir Daniel a assisté pour que nous allions avec les bas d'inter voir une conférence de connaissance du monde à la mutualité quel ennui des diapositives sur la Polynésie française ça m'a donné envie d'y refaire un petit essai nucléaire il ne manque pas de place là-bas quand tu n'es pas là pour tuer le temps cet assassin je flâne le long des quais avec Baltique je laisse Grossov ramasser ses crottes et je médite sur la condition humaine en mangeant des huîtres avec Charas dans une petite librairie j'ai déniché la valise en carton de Linda Dessosa je le lis et le relis elle a raison cette portugaise la vie est un voyage j'ai hâte de revoir notre petite mazarine elle est si énigmatique et facétieuse et surtout espiègle l'autre jour nous recevions les jospins elle a mis un coussin péteur sous le siège de Sylvia Nagazanski tu aurais dû voir sa tête impayable dans ta dernière lettre tu t'inquiètes de ma santé je vais bien Elisabeth Tessier la voyante qui lit dans mes boules m'a recommandé le livre de Rika Zarai ma médecine naturelle et désormais en cachette du bon docteur Gubler je fais des bains de siège dans mon bidet à la verveine et aux feuilles d'ortique c'est un remède souverain contre les petites misères de la vieillesse ce soir je vais être obligé de goûter le Beaujolais nouveau du coup tu sais sans toi ce Beaujolais il me paraîtra bien fade cette fin de règne est interminable heureusement il me reste les petites joies de la vie quand j'entends le générique du colar au chaud tu sais que en tout bien tout honneur j'aime bien regarder la plaimette ce dandiné je m'en inspire parfois pour mes collages et puis c'est important pour le service public de démocratiser le strip-tease et Martin Lamotte il est tordant quand il se moque d'Ipsos et de la soffresse salut c'est pour un sondage ah dur dur quant à Piteric qui revisite Jean de la Fontaine c'est une critique à peine dissimulée de notre société de consommation égoïste la fourmi veut pas donner son miam miam la fourmi veut pas donner son miam miam la fourmi n'est pas prêteuse c'est une vieille embêteuse plutôt crever que donner un gramme 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 la fourmi veut pas donner son miam miam la fourmi veut pas donner son miam miam ah mon dieu rediffusion à 13h50 dans RTL midi et puis sur le site rtl.fr et puis alors surtout grand rendez-vous je vous le rappelle lundi alors là je vous dis miam miam tout de suite puisque dès lundi 7h45 on se retrouve dans le grand studio d'RTL j'ai dit 7h45 pardonnez-moi 8h45 j'ai eu peur je me suis dit il va falloir descendre une heure plus de temps vous avez raison vous êtes logique vous pour la 2500ème émission de Laurent Gérard sur RTL et vous pourrez nous suivre en vidéo sur rtl.fr plein de surprises ce sera formidable croyez-moi faites-moi confiance dans quelques instants les essentiels de l'actualité avec Jérôme Florin et puis aujourd'hui un autre cadeau sort la compilation les hits RTL 2017 alors ça c'est vraiment un très beau cadeau pour Noël c'est un triple un triple CD c'est un vrai beau cadeau de Noël et Noël c'est très bientôt attention pour revivre exactement pour revivre et garder le meilleur de l'année 2017 écoutez alors il y a Calogero Ed Sheeran Julien Doré Nolwenn Leroy et puis maçonnerie de téléphone écoutez RTL Matin avec Yves Calvi 8h57 je salue Yvan Attal et Daniel Auteuil qui viennent de nous rejoindre dans quelques instants pour un laissez-vous tenter exceptionnel à l'occasion de la sortie du film Le Brio mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Jérôme Florin L'Iran hausse le ton contre la France qui invite demain Paris le Premier ministre au démissionnaire Saad Hariri toujours en Arabie Saoudite Téhéran accuse Paris de partialité affirme que son initiative aggrave les crises au Moyen-Orient Jean-Yves Le Drian le patron du Quai d'Orsay a évoqué hier les tentations hégémoniques de l'Iran Le climat se tend également au Zimbabwe des proches du président Romer Bougabé ont été arrêtés quant à l'ancien vice-président dont le limogège est à l'origine du coup d'état militaire il est de retour ce matin dans le pays deux islamistes radicaux exclus d'un club de foot de Lannis sur Marne à l'est de Paris c'est une information RTL les deux hommes pourtant activement surveillés l'un d'eux et même mis en examen avaient réussi à infiltrer progressivement l'association sportive les cours sont lieux aujourd'hui en nocturne à Vincennes attention le 6 et non partant voici les pronostics de Bernard Glass le 2 l'As le 4 le 13 le 8 le 3 le 7 le 14 et la dernière minute l'As Bibop Meslois Bibop Meslois c'est pas Bibop Lula non mais on s'amuse c'est vendredi ah on s'amuse c'est vendredi on a eu des bons des bons sondages aussi peut-être sans doute allez on va faire un point sur notre PTO à 7 jours c'était Jérôme Florin il fait toujours froid Louis Bodin oui exactement on l'a dit aujourd'hui du froid avec plutôt du temps sec toujours plus de nuages dans la moitié nord demain on répète à peu près la même chose antici que je ne serai toujours là pas de perturbations en vue mais toujours cette grisaille tenace dans la moitié nord surtout le matin parfois accompagnée de brouillards et puis en cours d'après-midi quand même toujours dans cette moitié nord certes beaucoup de nuages mais l'espoir d'avoir quelques trouées quelques éclaircies sans précipitation en revanche et puis dans la moitié sud débrouillard le matin et du soleil l'après-midi avec un peu de vent près de la Méditerranée côté température là où le ciel sera dégagé encore dégelé demain matin donc principalement du sud-ouest aux frontières de l'est et puis en cours d'après-midi toujours des températures un peu justes pour la saison dimanche anticyclone va céder un peu alors donc une perturbation va glisser du nord vers le sud et s'accompagnera d'un ciel franchement plus nuageux notamment à la mi-journée et avec quelques précipitations sous forme de pluie ou de neige près des frontières de l'est à pince altitude parce qu'il y aura toujours de l'air froid des 600-800 mètres sur les Vosges ou encore un peu sur les Alpes du Nord et le Massif central les Pyrénées devraient être épargnées toujours du vent mais du soleil en Méditerranée puis dès lundi hop l'anticyclone revient et avec lui des conditions qu'on connaît de la grisaille des brouillards le matin notamment dans la moitié nord puis quelques éclaircies l'après-midi toujours plus de soleil dans le sud et des températures qui seront à peine de saison ça ça vaut pour lundi mardi mercredi les perturbations reviendront peut-être en fin de semaine prochaine donc vous voyez qu'on attend plutôt un temps relativement sec et froid mais peu ou pas de précipitations Merci beaucoup cher Louis bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL il est 9h